mais regardez c'est pas accroché sur un arbre en descendant d'accord toujours pas c'est triste c'est simple donc qui est à 700 euros ce serait dommage qu'il reste là bas au soleil qui fonde voilà qui 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 fondent carrément au soleil avec le soleil de l'arizona quoi c'est dommage devil bridge voilà c'est à deux maïs à ce point il faut avoir suffisamment d'eau au moins un gallon par personne c'est recommandé donc vous avez vu ce signe là qui vous donnent déjà les informations donc c'est cette randonnée de deux masses qu'on va faire c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping, je m'appelle Christian. Là, nous sommes en train d'aller à Davy Bridge, Davy Bridge est populaire pour ses randonnées tourides. La première raison pour venir à Sedona en Arizona, c'est justement les randonnées. Il y en a plein ici, de tous les côtés. Et la randonnée d'aujourd'hui qu'on va faire, ce sera celle de Davy Bridge Ridge. Donc c'est celle qu'on va faire tout de suite là. Alors, comment on va la faire ? Vous voyez, on s'est garé là tout simplement parce qu'il y a un tout petit parking là-bas. Malheureusement, il n'y a jamais de place. Pour trouver la place, il faut venir très très tôt le matin de bonne heure. Là, vous avez la chance de trouver la place. Et comme c'est toujours les touristes, faites attention. On va vous casser votre voiture s'ils ouvrent les portes sans faire attention. La randonnée dure environ 1h32, donc il faut compter à peu près 2h. Elle n'est pas si difficile que ça, elle n'est pas non plus facile. On va dire que c'est au milieu des deux. Elle est abordable. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas faire les randonnées, c'est simple. Vous payez les, ils appellent ça le Jeep, 65 dollars par personne. Et ils vont vous amener jusque là-bas. Donc si vous avez 65 dollars par personne à dépenser, c'est super. C'est bien pour les touristes, c'est bien pour ceux qui ne veulent pas faire des fonds. C'est bien pour ceux qui ont des problèmes physiques pour la marche. Mais en ce qui nous concerne, on est partant pour cette marche qui va nous durer environ 2h. Et les geeks, c'est à peu près ça. Ce sont ces geeks là qui vont vous amener là-bas. Regardez. Devil Bridge, voilà, c'est à 2 maïs à ce point. Il faut avoir suffisamment d'eau, au moins 1 gallon par personne, c'est recommandé. Donc vous avez vu ce signe là qui vous donne déjà les informations. Donc c'est cette randonnée de 2 maïs qu'on va faire. Alors donc, cette randonnée est torride. Elle est populaire, comme la plupart des randonnées d'ailleurs à Sedona, en Arizona. Donc on va l'attaquer, Christian et moi, tout doucement. Voilà, il fait super chaud. On a toujours la chance d'être en Arizona à cette période de l'année. Ça reste abordable. Il est plus de midi, on l'a commencé, on devait l'a commencé à 8h du matin. Mais on a eu du mal à nous réveiller aujourd'hui, tout simplement parce que la nuit était très courte. Normalement, on essaie toujours de commencer les randonnées tôt le matin. Pour sortir des randonnées à midi ou plus tard, aux environs de midi mai. Ça, c'est le Jeep. Voilà, vous louez un Jeep, vous venez là, vous pouvez le faire. 65 dollars par personne. Vous n'aurez pas besoin de faire la randonnée souper, ça. Make you a expedition, tu fais ça aussi. Voilà une autre, c'est toutes sortes des Jeep. Donc si vous avez, par exemple, un 4x4, ou vous louez les TVs là, le trail commence ici. Mais nous, on avait déjà marché à pied, on avait déjà fait 2 miles pour arriver ici. Voilà, on va les convertir après. À peu près 3,60 km peut-être. Donc on est ici. Et on va prendre ce trail-là pour arriver ici. On va arriver à 5,958 feet. Et c'est ça qu'on veut voir, le Red Cross, c'est Clémentin-Wadden. Ça, c'est ça qu'on veut faire. Voilà. Donc vous avez plein de trails tout autour. Alors, le Davy Bridge Trail. On est à Sedona, en Arizona. C'est l'incontournable. La marche commence normalement. Mais nous, on l'avait commencé tout au long là-bas parce qu'on n'a pas loué le Jeep. Je n'ai pas utilisé mon truck pour venir jusqu'ici. Voilà, j'ai préféré faire d'abord 2 miles. Avant de commencer le train. Voilà, donc vous pouvez le faire ici. Les vélos sont interdits ici. Les chevaux sont autorisés. Et bien sûr, la randonnée. Pas de camping, pas de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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